Aux surprises, la nouvelle campagne de Go On Board, l'éditeur qui avait remporté un franc succès avec son premier jeu tiré de la licence The Witcher, aura pour thème la licence The Witcher. Après avoir réuni plus de 45 000 contributeurs et près de 7 millions d'euros en 2021 avec The Witcher Old World, un jeu sous licence qui avait le soutien officiel de CD Projekt Red, il aurait été étonnant que l'éditeur polonais ne capitalise pas une nouvelle fois sur un univers dont le succès ne faiblit pas et qui fait maintenant partie de la culture populaire. Les deux projets de Go On Board ont pourtant assez peu de choses en commun. Old World est un jeu d'aventure et de deckbuilding massif, presque démesuré, que ce soit dans le nombre de ses figurines ou dans la durée de ses parties à 4, mais surtout c'est un titre qui avait pris le parti de ne pas faire intervenir les personnages mythiques de la saga, à savoir Geralt, Yennefer et Consort, se positionnant comme une sorte de préquel. Pass of Destiny, pour sa part, remet la balle au centre en se voulant transportable et plus court, mais aussi en mettant sur le devant de la scène les héros populaires du roman de Sapkowski, donnant l'impression, dans ses mécaniques comme dans sa forme, de s'adresser à un plus grand public, amateur du jeu vidéo ou de la série. Que penser alors de cette réutilisation de licence qui pourrait s'apparenter à une solution de facilité, et qu'apporte cette nouvelle campagne par rapport à sa grande sœur ? Élément de réponse dans cette review de The Witcher Pass of Destiny. Je vous gratifie tout de suite de l'avertissement habituel quand il s'agit de jeux narratifs. Pass of Destiny repose sur des livres d'histoire, mais cette review prendra le soin de ne pas vous en spoiler le contenu, à l'exception du titre de ces livres et de quelques pages du premier chapitre. The Witcher Pass of Destiny est un jeu de tableau building pour 1 à 5 joueurs, narré du point de vue de Dandelion, que les francophones connaissent sous le nom de Jaskier. Il vous propose de revivre les plus grandes aventures de votre sorceleur préféré, revus et corrigés par le célèbre Troubadour. En effet, au fil des années et par la magie du bouche à oreille, les véritables exploits de Geralt de Rive ont été déformés, enjolivés ou exagérés par les nombreux orateurs qui les ont colportés, et ce sont ces nouvelles versions, fantasques, parfois burlesques, que Jaskier vous propose aujourd'hui de découvrir. Le principe du jeu est simple, chaque joueur incarne l'un des personnages de la saga, et devra faire en sorte que celui-ci soit le plus mis en avant dans le nouveau narratif que vous allez façonner ensemble. Le titre se découpe donc en livres d'histoire, qui ne sont pas liés entre eux, et qui vous feront vivre des aventures à choix multiples. Pour chaque partie, vous choisirez l'un de ses livres, une épopée, et vous y revisiterez le destin de ses protagonistes. Le tapis de jeu, puisqu'il s'agit bien d'un playmat, se divise en trois grandes parties. Vous placerez le livre choisi sur le côté gauche, à côté de la piste des scores qui va mesurer la popularité de vos héros. La partie droite du tapis accueillera une rivière de cartes parmi laquelle vous irez piocher vos actions, de manière à réaliser les meilleurs combos possibles. Chaque participant se verra doté d'un plateau joueur à l'effigie du héros qu'il aura choisi, composé d'une piste d'expérience en haut, d'une série de pouvoirs asymétriques à débloquer, ainsi que d'une carte objectif spéciale sur la gauche, permettant de gagner quelques points en fin de partie. Les joueurs se verront également distribuer 5 cartes représentant leur capacité en début de partie. Notez que Pass of Destiny ne comporte pas de pioche, et qu'il vous faudra, au fil des chapitres, faire au mieux avec ce que vous avez en main. En dehors de quelques étapes particulières de mise en place, ainsi que de quelques conditions spéciales propres à chaque scénario, le jeu s'articule autour d'une épopée qui évoluera selon vos choix. Au début de la partie, vous tournerez les premières pages de votre livre, et lirez à voix haute l'histoire qui vous est contée, jusqu'à arriver à une phase de choix, qui marquera le début de la manche. Une partie de Pass of Destiny est composée de 3 manches, soit 3 grands choix dans l'histoire, chacune découpée en 3 tours de jeu. Par exemple, la première manche du premier livre du jeu vous place dans l'urgence d'une situation terrifiante, vous êtes aux prises avec une étrange créature pour le moins agressive. Le livre vous demande si vous préférez dégainer votre épée, ou tenter de communiquer avec elle, et chaque joueur tentera de faire pencher la balance vers le dénouement qui lui semble préférable. Dans notre situation, si je veux que mon personnage sorte son arme, il me faudra cumuler, pendant les 3 tours de jeu que compose cette manche, un maximum de symboles épais. A l'inverse, si je veux miser sur la diplomatie, il me faudra obtenir un maximum de symboles lettres. Il existe 4 symboles dans Pass of Destiny, mais seuls 2, appelés symboles actifs, seront présents à chaque manche, soit 1 pour chaque choix. Les 2 autres pourront servir à déclencher des pouvoirs, ou être conservés en prévision de manches ultérieures. Pendant son tour, chaque joueur va commencer par placer son personnage sur l'un des emplacements de la partie droite du tapis, afin de récupérer 2 nouvelles cartes. N'oubliez pas, il n'existe pas de pioche dans Pass of Destiny, et vos options seront toujours dans votre main, ces 2 nouveaux ajouts seront donc souvent essentiels. Une fois que tout le monde a fait son choix, chacun va, secrètement, placer 2 cartes face cachée dans sa zone de jeu, afin de déterminer ses actions pour le tour, après quoi, chaque participant retournera ses cartes et comptabilisera ses symboles, afin de déterminer la suite que prendra l'histoire. Il existe 2 manières d'obtenir des symboles dans Pass of Destiny. La manière la plus évidente sera de jouer des cartes contenant les symboles qui vous intéressent. Si, pendant mon premier tour, j'ai joué ces 2 cartes, je totalise un symbole épée et 2 symboles lettres pour influer sur le dénouement. La deuxième façon de faire pencher la balance sera par le biais d'obtention de jetons qui ont l'inconvénient d'être temporaires et de ne pas se reporter d'une manche sur l'autre. La plupart des cartes dans The Witcher Pass of Destiny comportent un effet spécial dans leur partie inférieure, plus précisément une condition et une récompense. Dans cet exemple, si j'ai exactement une carte verte dans mon tableau, ce qui est le cas ici, j'obtiendrai 2 jetons cartes. Une fois tous les effets appliqués, chaque joueur comptera le nombre de symboles présents sur ces cartes et les ajoutera à ces jetons afin de déterminer lequel des 2 symboles actifs est présent en plus grand nombre. L'option qui sera choisie en majorité par le plus de joueurs se verra attribuer un jeton. L'issue d'un chapitre étant déterminée en 3 tours, les participants répéteront l'opération 2 fois, draftant 2 nouvelles cartes, puis en posant 2 nouvelles à la suite de celles qui composent déjà leur tableau. Cela va, vous le comprenez, rendre plus complexes les interactions et les choix puisqu'il vous faudra soigneusement équilibrer les effets de vos cartes ainsi que les symboles qu'elles affichent afin d'obtenir le résultat désiré tout en vous adaptant à la tendance des autres joueurs. A la fin du troisième tour, la page qui aura reçu le plus de jetons sera considérée comme le choix du groupe. Chaque joueur gagnera autant de points de victoire que le nombre de symboles vainqueurs dans son jeu et autant de points d'expérience que de symboles du type qui n'a pas été choisi. Ces points d'expérience permettent entre autres de débloquer des pouvoirs que vous pourrez utiliser à tout moment. Ils vous donneront la possibilité de manipuler votre jeu en changeant par exemple la couleur d'une carte ou en vous laissant changer l'ordre de votre tableau. En outre, le ou les joueurs disposant du plus grand nombre de chacun des deux symboles actifs seront considérés comme les plus influents du groupe et recevront un jeton particulier. Vient alors le moment de prendre connaissance des conséquences de votre choix commun. En vous rendant à la page désignée comme vous le feriez pour un livre dont vous êtes le héros, vous vous verrez présenter une nouvelle portion de texte prenant en compte votre décision. Les joueurs ayant le plus pesé pour chaque option du chapitre et possédant le jeton d'influence associé se verront attribuer une récompense ou une pénalité particulière permettant au jeu de sortir du format de narration de groupe pour amener des conséquences personnalisées aux héros les plus actifs dans l'aventure. Avant chaque nouvelle manche, chaque nouveau choix, le jeu vous donne la possibilité de conserver certaines des cartes posées lors du chapitre précédent permettant aux joueurs les plus créatifs de générer une véritable machine à combo au fil du temps alors que la longueur et la complexité de votre tableau iront croissant. A la fin de la troisième manche, soit après trois fois trois tours et autant de votes, la partie prend fin, vous vous verrez narrer une conclusion plus ou moins heureuse selon vos actions et le décompte des points permettra de déterminer qui a été le vrai héros de l'histoire. Ces points sont pour la plupart attribués en cours de partie lors de la résolution des choix, mais il existe plusieurs manières de scorer à la fin du jeu. D'abord, l'expérience acquise, une fois votre barre d'XP remplie et tous vos pouvoirs débloqués, vous permettra d'atteindre des paliers et d'obtenir un bonus substantiel en points de victoire lors du décompte. Ensuite, chaque personnage est doté d'un petit objectif secret, souvent lié à une couleur ou à un symbole particulier, qui lui aussi pourra changer la donne. Enfin, et j'y reviendrai, chaque livre du jeu dispose de ses propres objectifs secondaires, permettant de tirer son épingle du jeu même si l'on n'a pas forcément été majoritaire lors de la détermination de l'issue des chapitres. Le prototype qui m'a été présenté s'accompagnait d'un mode solo jouable uniquement avec le premier chapitre. Celui-ci contient des plateaux dédiés et permet de profiter de l'histoire ainsi que de l'aspect puzzle de Pass of Destiny, sans bien sûr les joies du côté bluff et diplomatie, réservées au mode multijoueur. Après cette courte présentation, vous aurez peut-être l'impression que le deuxième projet de Go On Board est un peu léger, or après quelques parties, force est de constater qu'il est plus subtil qu'il en a l'air. La première chose qui ne saute pas aux yeux à la lecture des règles, c'est le dilemme permanent qu'imposent les combos de cartes. Il vous sera souvent impossible de marquer sur tous les tableaux, soit d'obtenir à la fois les symboles que vous désirez, les bonus d'effets, ainsi que les combos de couleurs de cartes. Vous devrez toujours jongler entre les effets de bas de cartes, qui même s'ils rapportent de généreux bonus, demandent souvent de sacrifier des symboles, et la poursuite à long terme d'une majorité de symboles liés à l'issue que vous aimeriez voir prévaloir. On peut également évoquer tout de suite la très astucieuse mécanique d'équilibrage, qui veut que le symbole gagnant lors d'un chapitre rapporte des points de victoire à ceux qui en possèdent, et l'autre des points d'expérience. Si cela permet d'éviter le décrochage des joueurs qui n'auraient pas choisi la voie majoritaire, cela signifie aussi que pour vous assurer la victoire, il sera important d'essayer d'avoir un nombre des deux symboles actifs aussi proches que possible, afin à la fois de marquer beaucoup de points, mais aussi de ne pas décrocher en expérience pour bénéficier de vos pouvoirs. Pass of Destiny mise en outre beaucoup sur l'anticipation, chaque embranchement de chapitre vous indique quels symboles seront actifs lors du suivant, selon les choix que vous ferez. Aussi, il sera important d'assembler votre tableau en pensant à long terme, afin de pouvoir, à la fin de la manche, garder des cartes qui vous seront encore utiles lors du chapitre suivant. Enfin, et nous allons le voir tout de suite, chaque saga offre son lot d'imprévus et d'objectifs secondaires, vous donnant d'autant plus de paramètres à surveiller et d'objectifs à évaluer, de sorte que la victoire ne sera jamais déterminée sur une bête accumulation de cartes, mais sur une gestion lucide et attentive de plusieurs paramètres tout au long de la partie. Car à la manière d'un Unsettle, les règles élémentaires que j'ai évoquées en début de vidéo seront complétées ou amendées selon le livre que vous choisirez. Le chapitre 1, sur le toit du monde, fait office de tutoriel, aussi la seule vraie variante qui l'apporte sera la possibilité de faire changer les majorités en effectuant un effort supplémentaire, soit en effectuant des combos de couleurs dans votre tableau. Le chapitre 2, Striga, présente un double défi. Non seulement vous vous verrez proposer quatre objectifs secondaires secrets, mais en plus vous devrez en cours de partie effectuer certaines combinaisons afin de pouvoir en prendre connaissance et, s'il vous semble à votre portée, pour en augmenter les récompenses. Le chapitre 3, le moindre des deux mots, casse tellement la mécanique de base que je prends le parti de ne pas vous le spoiler, ne sachant pas combien de livres seront proposés pendant la campagne. Sachez qu'il vous faudra être beaucoup plus sournois et attentifs que dans les deux autres livres et que cette saga est riche en coups bas comme en retournement de situation. Ce qui saute aux yeux après quelques parties, c'est que, pour le meilleur comme pour le pire, Gohan Board est souvent resté fidèle au principe qu'il avait appliqué à sa première création. A ceux qui ont connu l'éditeur à ses débuts, je peux tout de suite confirmer que Path of Destiny est plus léger que Cold World et que la durée de ses parties est bien plus raisonnable. Même si l'on retrouve la patte de l'éditeur un peu partout, comme dans la rivière de cartes ou dans les pouvoirs asymétriques à débloquer sur chaque plateau joueur, cette deuxième création, dont la difficulté peut être modulée selon le livre choisi, est plus accessible et plus facile à sortir. Cela est entre autres dû au fait que les actions sont majoritairement simultanées si l'on met de côté la courte phase de draft de chaque tour. Les tableaux étant de plus en plus grands, il est évident que les derniers tours de la dernière manche seront sensiblement plus longs que les premiers, mais en début de partie, ce sont souvent les phases de lecture qui vous prendront le plus de temps. Gohan Board a en outre été fidèle à l'un des principes qui a fait, à mon sens, le succès d'Old World, qui est de ne pas proposer un jeu Legacy. Chaque partie est indépendante, chaque livre est revoible plusieurs fois, ainsi il ne vous sera pas nécessaire de mobiliser votre groupe pendant plusieurs semaines consécutives pour profiter du titre. Autre passion de l'éditeur, on retrouve ici une série de figurines qui sont dans mon prototype très réussi, malgré le fait que, dans un jeu comme celui-ci, leur utilité soit limitée au-delà du fait d'améliorer la présence sur table de l'ensemble. Chaque personnage, vous l'avez vu, est très asymétrique et propose diverses manières de remporter la partie. Gérald est capable d'enlever ou d'ajouter des cartes à son tableau, alors que Yennefer, elle, manipule la rivière de cartes. Si le jeu n'est pas coopératif pour un sou, il va quand même demander au joueur de communiquer régulièrement. Que ce soit pour arriver à une fin qui ne soit pas un désastre, pour éviter que le joueur dominant ne prenne la main sur l'histoire ou tout simplement pour tenter de tirer son épingle du jeu, chacun devra manier le bluff et la diplomatie en plus de soigner son tableau de cartes. Se pose quand même la grande question technique et la faute de goût de l'éditeur, proposer un tapis de jeu sur lequel tout est à l'envers. Je ne peux pas concevoir que cette configuration ne change pas avant ou pendant la campagne. En l'état, le tapis de jeu, tout en longueur, exige des joueurs qu'il pose l'intégralité des éléments, rivières de cartes et livres d'histoire, perpendiculaires à eux. C'est d'autant plus étrange que le tapis, dans sa conception actuelle, dispose d'assez de place pour mettre au moins le livre à l'endroit et permettre sa lecture sans avoir à le prendre en main ou à pencher la tête. Bien sûr, si vous disposiez d'une très grande table, vous pourriez disposer de ce tapis verticalement, mais cela vous poserait d'autres problèmes pendant la partie. Ces considérations tapissières mises à part, que penser de The Witcher Path of Destiny ? On va commencer par un lieu commun, j'aime beaucoup le système. L'idée de cumuler des cartes et des jetons et de les mettre constamment sur la balance pour obtenir divers bonus donne avec l'addition des couleurs une machine à combo simple à comprendre mais gratifiante quand on arrive à obtenir l'effet désiré. On peut par contre se poser la question de l'intérêt de la narration, si elle est agréable, thématique, souvent drôle, si ses nombreux embranchements et les 5 à 8 fins possibles de chaque livre laissent entrevoir une belle revoabilité, il est indéniable qu'après une ou deux parties, vous n'aurez plus forcément envie de lire l'introduction de la saga que vous voulez. Bien sûr, on pourrait faire le même reproche à Unsettled que je citais tout à l'heure et ce n'est pas forcément un défaut en soi. Cependant, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi avoir investi autant de travail d'écriture dans un jeu compétitif qui demande d'aller chercher des majorités et d'optimiser une ligne de carte. Même si je suis ravi d'obtenir une fin positive, mon objectif ainsi que celui de mes joueurs a toujours été de gagner à tout prix et il paraît contre-intuitif de s'aborder son scoring pour sauver une princesse en danger sachant que le bénéfice n'en sera que thématique. Du coup, souvent, vous en viendrez à vous demander s'il ne vaut pas mieux avoir tort avec les autres que raison tout seul et cela pourrait quelque peu ruiner l'immersion. Cette narration n'a tout de même pas que des inconvénients loin de là et le fait que dans le cadre d'un jeu de groupe, le livre propose des conséquences personnalisées aux joueurs qui ont le plus misé sur tel ou tel symbole est particulièrement plaisant. On sent les efforts fournis afin que le titre n'ait pas l'air d'une mécanique au thème plaqué et les choix moraux souvent difficiles qui s'offriront à vous donneront lieu à de nombreuses discussions. Sauf si vous ne jouez qu'avec des minmaxers. Au sein de ce système que l'on pourrait définir comme sommairement interactif, le choix d'offrir aux joueurs n'ayant pas misé sur la bonne issue à chaque manche un boost d'expérience est le vrai succès d'un titre qui se vote accessible. Si les joueurs ayant capitalisé sur le bon symbole marqueront des points, les autres bénéficieront d'un solide bonus d'expérience leur permettant de débloquer de puissants pouvoirs afin de reprendre l'avantage lors du chapitre suivant. Évidemment, le jeu sera un peu moins séduisant à deux joueurs puisque chaque désaccord entraînera fatalement une égalité qui sera départagée par les cartes aléatoires de la rivière. Certes, le système fonctionne, mais dans cette configuration la main du sort un peu trop présente tente à donner l'impression que l'on n'a pas vraiment de prise sur son destin et renvoie le jeu à sa mécanique de tableau building élaborée. Il est finalement plus facile de dire à qui ne s'adresse pas la nouvelle campagne de Go On Board. Elle ne s'adresse pas aux minmaxers trop assidus ni aux amateurs de calcul pur car la surcouche narrative du jeu leur paraîtra certainement superflue et nuira dans leur cas à la fluidité de la partie. Elle ne s'adresse pas non plus aux amateurs de jeux trop narratifs car les mécaniques de Path of Destiny sont loin d'être simplistes ou triviales et demandent un minimum de réflexion et d'appétence pour les systèmes de combo. D'une certaine manière, le deuxième projet de Go On Board se destine à des joueurs plus modérés, amateurs à la fois des aventures du sorceleur et de tableau building. Si, du fait des impératifs de scoring, les enjeux des sagas passent souvent au deuxième plan lors d'une partie, la qualité de leur écriture ainsi que l'envie de ne pas obtenir une fin trop désastreuse pour nos amis en font une agréable toile de fond alors que vous tentez de tirer le meilleur parti d'un gameplay sans fioriture au point qu'il ne s'encombre même pas d'une pioche. La seule question qui reste en suspens en ce qui me concerne est le nombre des livres proposés pendant la campagne, un paramètre essentiel à la rejouabilité mais aussi à la modularité du titre puisque chaque histoire apporte un niveau de complexité différent aux mécaniques. Bien sûr, au vu du format du jeu, on peut imaginer voire espérer de futures extensions sous la forme de nouvelles sagas publiées régulièrement, ce qui permettrait de faire vivre le titre sur plusieurs années pour un coût limité. L'autre question que beaucoup risquent de se poser sera celle de la traduction, parents pauvres du paysage ludique francophone et qui est au centre d'une polémique en ce qui concerne le premier titre de l'éditeur, Old World. Sans éléments concrets à vous donner au moment de l'enregistrement de cette vidéo, je ne peux que vous encourager à être attentif à ce sujet et à exiger de l'éditeur, comme des autres porteurs de projets qui promettent des versions françaises d'ailleurs, une transparence absolue sur le choix de ses partenaires ainsi que des délais prévus pour la localisation. C'est la fin de cette review de The Witcher Path of Destiny qui je l'espère vous aura éclairé. On se retrouve dans quelques jours pour parler entre autres d'un de mes derniers gros coups de cœur de cette année. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501